Le nom du Seigneur soit béni pour cette opportunité qu'il nous accorde de pouvoir partager sa parole. Alors, j'aimerais aujourd'hui partager sur un sujet très important, un sujet qui est en rapport avec l'Église du Seigneur Jésus-Christ, l'Épouse du Christ bien sûr. Et j'aimerais partager sur la préparation de l'Épouse du Christ. Et pour cela, je vous invite donc à prendre vos Bibles, si vous en avez, à ouvrir dans le livre d'Apocalypse au chapitre 21, le verset 2. Apocalypse chapitre 21, le verset 2. La parole des dieux déclare Alors ici, la parole des dieux nous parle de la nouvelle Jérusalem. La parole des dieux nous parle de la ville sainte. En fait, ici, c'est l'apôtre Jean qui décrit cette vision. Et l'apôtre Jean est l'un des derniers apôtres à vivre sur la terre. Il a vécu durant plusieurs années après la mort des autres apôtres. Et c'est durant les premiers siècles que nous voyons que l'Église était vraiment persécutée. Parce que l'Église est née sous l'Empire romain. Et sous l'Empire romain, il y avait plusieurs religions, il y avait plusieurs croyances. Et les Romains étaient des gens qui étaient dévoués, qui étaient consacrés à plusieurs dieux, à plusieurs croyances. Et lorsque l'Église est née, l'Église est née avec une croyance qui était opposée aux croyances romaines. L'Église est née avec la croyance d'un seul dieu, un dieu suprême, un dieu créateur, un dieu qui est au-dessus de tout autre dieu, de tout autre idole. Alors, le fait que l'Église du Seigneur ne croyait qu'en un seul dieu, était en opposition avec les croyances romaines. Et c'est ce qui faisait que les Romains ont persécuté l'Église, ils ont tué beaucoup de chrétiens, ils ont martyrisé beaucoup de chrétiens. Et plusieurs croyants ont traversé des persécutions, ils ont été décapités, certains ont été tués, certains sont allés en exil. Et parmi ceux qui étaient déportés, il y a l'apôtre Jean, dont la parole de Dieu nous dit qu'il a été déporté dans l'île de Patmos. Et c'est dans l'île de Patmos qu'il recevra la vision sur les événements du temps de la fin. Et ici, il reçoit une vision de la Nouvelle Jérusalem, il reçoit une vision de la Ville Sainte. Et pour votre information, je vous dirais qu'il existe deux Jérusalem, d'après ce que la parole de Dieu nous dit. La Jérusalem d'en bas et la Jérusalem d'en haut. Nous pouvons trouver ça dans Galates. Nous allons revenir dans Apocalypse, bientôt là, mais j'aimerais que nous puissions lire dans Galates, au chapitre 4. Galates, au chapitre 4, à partir du verset 22. Galates, au chapitre 4, à partir du verset 22. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Donc ici, la parole de Dieu nous révèle qu'il existe deux Jérusalem. Il y a la Jérusalem d'en bas, qui représente l'Israël actuel, les Juifs. Et il y a la Jérusalem d'en haut, qui symbolise l'Église ou l'Épouse du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je parle ici de la préparation de l'Épouse du Christ. Alors, nous comprenons que si on parle de l'Épouse, on parle forcément de l'Époux aussi. Alors, l'Époux, c'est tout simplement notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelons-nous, une fois, les pharisiens ont posé la question au Seigneur, en lui disant, « Pourquoi les disciples de Jean-Baptiste jeûnent, alors que tes disciples ne jeûnent pas ? » Alors, le Seigneur dira aux pharisiens, « Les amis de l'Époux peuvent-ils jeûner pendant que l'Époux est avec eux ? » Alors, il dira que « Les jours viendront où l'Époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. » Donc, là, on comprend que le Seigneur lui-même s'est identifié comme étant l'Époux. Et si le Seigneur s'est identifié comme étant l'Époux, cela veut dire qu'il y a une épouse qui est réservée pour lui, et cette épouse-là n'est autre que l'Église. Alors, avant de continuer, j'aimerais que nous puissions nous mettre d'accord sur un point pour que nous sachions c'est quoi l'Église. Parce que nous voyons, aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion. Aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup de gens qui définissent l'Église par rapport au matériel, par rapport à un bâtiment quelconque, ou par rapport à une organisation religieuse. Mais laissez-moi vous dire que l'Église, c'est beaucoup plus que cela. Lorsque la parole des dieux nous parle de l'Église, la parole des dieux nous parle tout simplement de « ecclesia ». Parce que le mot « église » vient du grec « ecclesia ». Et dans le mot « ecclesia », il y a deux parties. La première partie, c'est « ecc », qui signifie tout simplement « hors de ». Et la deuxième partie, c'est « klesis » ou « klesia », qui signifie « appeler ». Donc là, on comprend que l'Église est l'ensemble de tous ceux et de toutes celles qui ont été appelées hors du monde, qui ont été appelées hors du péché, qui ont été appelées hors du système de ces mondes. Donc l'Église, ce n'est pas un bâtiment quelconque. L'Église, ce n'est pas un organisme religieux, politique ou social. L'Église, c'est l'ensemble de tous ceux et de toutes celles qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui sont appelées à quitter le monde pour se diriger vers le ciel. Et c'est ça, ce que nous devons comprendre de l'Église. Et j'aimerais vraiment vous exhorter à ce que, toutes les fois où vous lisez dans la parole des dieux, vous voyez le mot Église, sachez qu'il s'agit tout simplement de tous ceux qui suivent le Seigneur, de tous ceux qui marchent en se dirigeant vers le royaume des dieux. L'Église n'a rien à voir avec un bâtiment ou un organisme religieux. Et l'Église, ce n'est pas non plus une religion. Alors, en comprenant que l'Église, c'est l'ensemble de ceux qui sont appelés hors du monde, par les Seigneurs, bien sûr, nous comprenons aussi que l'Église, c'est l'épouse du Christ. L'Église, c'est le corps du Christ. Et le Christ lui-même, il est l'époux de l'Église, mais il est aussi le chef de l'Église. Voilà pourquoi, lorsque la Bible nous parle du mariage, par exemple, entre un homme et une femme, la parole de Dieu nous fait comprendre que le mariage entre l'homme et la femme, c'est le reflet du mystère qu'il y a entre l'Église et le Christ. Donc, si le Seigneur a permis à instituer le mariage, c'est tout simplement pour refléter cette relation qu'il y a entre Jésus-Christ, qui est l'époux, et l'Église, qui est l'épouse. Donc, j'aimerais ici que nous puissions saisir le message, que nous puissions comprendre la préparation de l'Église, la préparation de l'épouse du Christ. Nous avons compris que l'épouse du Christ, c'est l'Église. Maintenant, nous allons chercher à comprendre de quoi est-ce que la parole de Dieu nous dit dans l'Apocalypse, chapitre 21, le verset 2, lorsque l'apôtre Jean voit la vision de la Nouvelle Jérusalem et il nous révèle que la Nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse du Christ. La Nouvelle Jérusalem, c'est aussi la ville sainte. La Nouvelle Jérusalem s'est préparée comme une épouse. Alors, dans la deuxième partie, je vous invite à voir la deuxième partie, nous allons maintenant chercher à comprendre, à la lumière de la parole de Dieu, comment est-ce que la Nouvelle Jérusalem s'est préparée avant de pouvoir rejoindre le Christ, avant de pouvoir rejoindre son époux, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Que les Seigneurs vous bénissent.